Et du coup les deux managers Bordelais et Montpellierains ont procédé à quelques changements. 13 côté Montpellierains et 7 côté Bordelais, 7 contraintes un peu forcées pour Raphaël Ibanez puisque Mathieu Clarkin, le capitaine, s'est fait opérer du nez après sa fracture contre Castres et la belle victoire à Chaban Delmas. Ça n'a pas très bien commencé pour les Bordelais, un petit peu apathiques dans une moiteur torride, plus de 30 degrés à 19h sur le stade André-Moga à Musard pour la première des bégelots bordelais sur leur terrain de bègle. Et puis ça se poursuit mal puisque c'est Payog qui a déjà inscrit une pénalité 3-0. Yohann Odrin intercepte cette passe de Bernard pour Madol et donc 10-0 au bout de 13 minutes. Voilà coup de froid, pourtant je vous promets qu'il ne le faisait pas froid, mais coup de froid sur Musard, donc 10-0 pour les Montpellierains qui n'ont pas fait grand chose si ce n'est ce pragmatisme qui est récompensé. Quelques minutes plus tard, Chalmers dévie pour Twifuall, Samoan arrivé de Newcastle est titularisé aujourd'hui au poste de numéro 8. Bernard alerte Taleboula, Taleboula le Fidgin qui fixe 6 quarts l'arrière Montpellierain pour un essai entre les poteaux. La réaction Girondine sur un lancement de jeu magnifique essai de Taleboula, la perle fidgienne qui a déjà été auteur d'un essai lors de la première journée et qui là vient redonner un peu d'espoir. 10-7 pour les Bordelais. Puis 13-10, 33ème minute, plaquage à retardement de Bias sur Sobus, le remplaçant Denis Adams lui aussi blessé. Et donc les Montpellierains terminent la première période à 14 contre 15. 16-13 donc après cette pénalité, Pierre Bernard réussit et pour la première fois, Bordeaux passe devant les Montpellierains au score. Mais à Bordeaux, il y a quelques grains de sable qui sont encore restés dans les crampons et donc il y a quelques couacs dans le jeu. Emmanuel Sobus, le jeune nomine mêlée, est contré. Le ballon récupéré par Combezou sur un pas pour John Beatty, le numéro 8, qui sert à nouveau Johan Audrin pour un doublé malgré le retour de Taleboula. Deuxième essai en contre des Montpellierains, juste avant la mi-temps. Et donc les Montpellierains mènent 20 à 16 puisque l'essai est transformé à quelques minutes de la mi-temps, la 37ème très exactement. Audrin qui a inscrit donc un doublé, lui qui avait inscrit le premier essai du top 14 cette saison contre Toulon au bout de 3 minutes lors de la première journée. La mi-lée Girondine est en souffrance, sanctionnée 5 fois aujourd'hui. Et du coup Benoît Payog en profite, près de 50 mètres juste à la sirène. Voilà, il donne 3 points de plus à son équipe, 23 à 16 pour les Montpellierains. Mario Ledesma et le staff montpellierain apprécient. Mais en face il y a Taleboula qui arrive malgré les plaquages à donner à Pierre Bernard, qui déborde et qui donne à l'intérieur à un certain Blair Connor qui libère ce ballon. On joue depuis 6 minutes dans cette deuxième période. Julien Rey aussi qui va au sol, ce bus qui a exprès ce ballon. Vous avez vu monsieur Laffont, l'arbitre, il a tendu son bras. Ça veut dire qu'il y a un avantage en cours pour les Bordelais qui ne vont pas s'en contenter. Voilà encore Blair Connor qui vient à l'intérieur de son ouvreur Pierre Bernard. Sobus encore pour Jean-Baptiste Poux qui a fait son entrée à la mi-temps. Sobus encore et puis Aveyi qui va servir Truifois. Voilà, c'est un duo de Saint-Mohan, la présence toujours de la défense montpellieraine. Sobus qui va alerter Tom Vaud, le jeune arrière Bordelais. Passe après contact pour Blair Connor, le lutin australien qui vient donc inscrire un deuxième essai Bordelais. Magnifique essai Bordelais, 23-21. L'essai n'étant pas transformé par Pierre Bernard. Rafali Bagnès est soucieux même s'il reprend espoir. Ses hommes sont dans le bonus mais il reste encore plus d'une demi-heure à jouer. Chandelle du jeune Selpony, le jeune ouvreur Perras qui fait une toile à la réception. Combezou qui récupère. Monsieur Laffont demande la vidéo pour confirmer cet essai. Et donc Montpellier repasse en tête après cet essai de Thomas Combezou. 30-21, reprend le large surtout. On en vient ensuite après deux pénalités à une côté pour Montpellier. 36-24, voilà. Et puis 79e minute. Toujours quand même les valeurs, les vertus girondines sur un ballon porté. Une touche de Ménadier. Ménadier que l'on retrouve au cœur du ballon porté. Le talonneur remplaçant qui inscrit cet essai dans la dernière minute du temps réglementaire. Score final 36 à 29. Première victoire de Montpellier à l'extérieur. Un bonus qui peut être contraire en fin de saison pour des Bordelais qui peuvent s'en vouloir. Les Montpellierains ont fait un bon coup, voilà. Après le nul qu'on s'est dit à domicile lors de la première journée, ils peuvent sourire. Eny Adams fait défaut aux Bordelais qui se déplaceront à Grenoble ce week-end. Alors que Fabien Galtier, lui, peut attendre les Toulousains en toute sérénité avec son staff. Ça va bien, ça va mieux le début de saison. Vous étiez brillant dans le jeu avec des résultats qu'on connaît. Ça va mieux. On a fait des gros matchs mais on n'a pas pris des points. Aujourd'hui, on a fait un match, on va dire, moins bon, on va dire, mais meilleur dans l'alternance. Et puis peut-être on a été un peu plus solidaires. Donc on met beaucoup trop d'erreurs pour l'emporter ce soir. Beaucoup trop d'erreurs, d'approximations, des fautes aussi dans le jeu courant. Donc Montpellier parfois a su bien, bien jouer. Et puis aussi, je pense qu'on a rendu aussi ce match facile pour Montpellier à certains moments. Disons que parmi les entraîneurs, c'est pas un à qui j'ai envie de faire passer une mauvaise soirée. Voilà, c'est Raphaël, je suis désolé.